Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle fiche de blub, celle du Camargue. Alors, pour ce petit Camargue, j'ai testé pas mal de fiches de blub et il y en a deux qui sont sorties du lot avec lesquelles j'ai eu les meilleurs résultats, peu importe le potentiel génétique et les compétences du Camargue. Dans l'ensemble, peu importe la situation, je m'en suis plutôt bien sortie. C'est pourquoi je vais vous les passer juste après, mais avant, je vais vous montrer un petit peu les résultats que j'ai eu avec. Dans un premier temps, voici ce petit F1 sur lequel j'ai testé la première fiche que je vous présenterai juste après. Donc là, on est sur un Camargue qui a 10 ans et 8 mois. Il a le blub 100, il a 14 500 et des poussières au niveau du potentiel génétique. Pour ce type de potentiel génétique, il faudra vous attendre à avoir au début accès aux compétitions de chevaux de bas niveau. Et plus vous allez inscrire, plus vous allez récupérer de points de compétence. Et du coup, vous allez vous retrouver dans les compétitions réservées à tous les chevaux. Donc vous n'aurez plus accès aux compétitions réservées aux chevaux de bas niveau. Donc tester sur ce type de dada était plutôt intéressant, puisque j'ai pu voir un petit peu les résultats que ça donnait dans les compétitions réservées aux chevaux de bas niveau. Comme je me doutais, surtout avec ce niveau de potentiel génétique, ça s'est très bien passé. Et après, dans les compétitions où justement on se retrouvait avec des chevaux qui avaient parfois de meilleures compétences et un meilleur potentiel génétique, il a réussi à s'en sortir et à récupérer les victoires qui lui manquaient. Dans ces deux situations, normalement, vous devriez pouvoir bien vous en sortir. Après, il se peut, si vous n'avez plus accès aux compétitions de chevaux de bas niveau, rencontrer quelques difficultés. Mais ça, après, c'est quelque chose que vous allez retrouver. Peu importe la race, certains potentiels génétiques se font écraser par rapport à d'autres. Même si vous avez la meilleure fiche de blub. Du coup, je vous montre deux autres essais que j'ai fait avec cette fiche. Donc là, on est sur un Camargue qui a 16 ans et 2 mois. Il a le blub 100. Il a un potentiel génétique de 20 500, ce qui est plutôt pas mal. Et pour ceux qui se disent 16 ans, c'est un petit peu vieux, pour avoir le blub 100, sachez que j'ai fait 3 saillies avec lui. C'est une femelle, donc forcément, c'est normal, s'il a 16 ans et 2 mois, je l'ai fait vieillir. Et bien sûr, il avait le blub 100 bien avant que je fasse tous ces petits bébés. Donc je crois aux alentours de 11 mois, si je ne dis pas de bêtises, à peu près. A peu près, je crois aux alentours de 11 mois. Mais ça a été plutôt rapide, ça a même été très rapide. Surtout avec ce niveau de potentiel génétique. Aux alentours de 20 000, on commence à ne plus trop rencontrer de difficultés. Ensuite, pour la deuxième fiche de blub que j'ai testée sur ce petit F3, qui est juste ici. Donc là, on a un Camargue qui a 11 ans et 2 mois. Il a le blub 100, 20 700 de potentiel génétique. Ce qui est plutôt pas mal. Et on s'en est pas trop mal sorti. A 11 ans et 2 mois, il avait le blub 100. Avec cette deuxième fiche de blub. Ce qui est convenable. Ce qui est largement convenable. Surtout si vous faites absolument toutes les actions que je vais vous conseiller de faire. J'ai aussi testé cette fiche sur ce petit F3 qui est juste là. Encore un petit F3. Qui a un potentiel génétique de 14 300. Il a 11 ans et 8 mois. Et pas tout à fait le blub 100. Pour la simple et unique raison qu'il me reste. Plus qu'à finir les balades en montagne. Il me semble. Il me reste juste à récupérer des points de compétence. Mais en gros, le plus gros a été fait. Le plus compliqué. Les victoires. C'est surtout ça que je voulais savoir. Si avec cette fiche de blub. Il pouvait s'en sortir et récupérer ses 20 victoires. Et comme vous pouvez le voir. C'est le cas. Voilà. Vous pouvez le voir. Il a eu ses 20 victoires. Bien évidemment. Pas sans mal. Parce qu'on est avec un potentiel génétique. Qui au début. Comme pour l'autre. Que je vous ai présenté. A accès aux compétitions de chevaux de bas niveau. Et au fur et à mesure qu'il va récupérer des compétences. Dans les compétitions. Il ne va plus avoir accès. Et donc. Ça a pour conséquence. Que ce faible niveau de potentiel génétique. Se retrouve. Face à des chevaux. Qui malheureusement. Eux. Des compétences. Et un potentiel génétique. Beaucoup plus fort. Mais malgré ça. Il ne s'en est pas trop mal sorti. Il a réussi. Avoir ses 20 victoires. Du coup. Voilà pour la présentation. De ces tests. Que j'ai fait. On va maintenant. Passer à la présentation. De ces fiches. Et au test. De celle-ci. Avec les petits camargas. Qui sont juste là. Pour cette première fiche de blub. Ce que je vous conseille. Dans un premier temps. C'est un équipement. Plutôt correct. Essayez d'avoir du 3 étoiles. Pour la selle. Et la bride. Ensuite. Du 1 étoile. Suffira largement. Pour le tapis. Les bandes. Et le bonnet. Vous pouvez mettre plus. Si vous êtes avec un potentiel génétique. Un petit peu faible. Et que vous sentez. Que vous allez rencontrer. Quelques difficultés. Vous pouvez mettre. Bien évidemment. Tous les bonus. Que vous souhaitez. Mais encore là. Vous n'êtes pas obligé. À part exception. Sur quelques camargas. Avec qui vous allez rencontrer. Des difficultés. Je le conseillerais. Un petit peu plus. Si possible. Inscrivez-le. Dans un centre équestre. Avec un bon prestige. Et une localisation. Forêt. Ensuite. Lorsqu'il est poulain. Vous pouvez l'envoyer. Jouer. Une fois que les balades sont débloquées. Vous allez l'envoyer. En balade en forêt. Vous allez l'envoyer. Jusqu'à ce que vous ayez récupéré. Tous les points de compétence. Une fois que c'est fait. Vous allez l'envoyer. En entraînement. En vitesse. Et en dressage. Une fois que vous avez entraîné. A 100% ces deux compétences. Vous allez le spécialiser. En classique. Vous allez ensuite l'envoyer. En CSO. Vous allez l'envoyer. Jusqu'à ce que vous ayez récupéré. Tous les points de compétence. Ensuite. En galop. Pareil. Vous allez récupérer. Tous les points de compétence. Et une fois que c'est fait. Vous allez l'envoyer. En trop. Et vous allez l'envoyer. Jusqu'à ce que vous ayez récupéré. Tous les points de compétence. Une fois arrivé là. Vous allez le renvoyer. En entraînement. Vous allez l'entraîner. En saut. Et en galop. Une fois que vous avez entraîné. A 100%. Et que vous voyez. Que les victoires. Ou un petit peu de mal à tomber. Ce que vous pouvez faire. C'est l'envoyer. En balade. En plage. Donc vous allez. Diminuer. Le trop. Et vous allez augmenter. La vitesse. Vous allez transférer. Les points de trop. En vitesse. Une fois que vous avez. Transféré. Tous les points de compétence. Seulement. Une fois que vous avez. Transféré. Tous les points de compétence. Vous allez. Le renvoyer. En trop. Et c'est là. Que vous allez essayer. De récupérer. Les dernières victoires. Qui vous manquent. Une fois. Et seulement. Une fois. Que vous avez. Les 20 victoires. Vous allez pouvoir. L'envoyer. En balade. En montagne. Et vous allez. Récupérer. Tous les points de compétence. Qui vous restent. A récupérer. Et enfin. Si vous avez. Veillé. A avoir. Les 10 ans. Vous avez. Le blub 100. Voilà. Pour cette première fiche. On va maintenant. Passer. A la deuxième. Pour cette deuxième fiche. Ce que je vous conseille. C'est. Au niveau. De l'équipement. Dans un premier temps. Du 3 étoiles. Si vous pouvez. Pour la selle. Et la bride. Du 1 étoile. Suffira largement. Pour le tapis. Les bandes. Et le bonnet. Mais vous pouvez mettre plus. Si jamais. Vous sentez. Que vous êtes. Avec un potentiel génétique. Qui risque. D'avoir des difficultés. Mis à part ça. Ne vous ruinez pas. Et bien évidemment. Vous pouvez lui mettre. Tous les bonus. Que vous souhaitez. Mais là encore. Ne vous ruinez pas. Seulement. Si vous sentez le besoin. Il vous faudra. Aussi prévoir. Un bon centre équestre. Donc privilégier. Un centre équestre. Avec un bon niveau de prestige. Et une localisation forêt. Ensuite. Lorsqu'il est poulain. Vous pouvez l'envoyer jouer. Bien évidemment. C'est facultatif. Mais pour cette race. Je vous le conseille. Tout de même. Lorsque les balades sont débloquées. Vous pourrez l'envoyer en balade. En forêt. Une fois que vous aurez récupéré. Tous les points de compétences. Qu'il y a à récupérer en forêt. Vous allez basculer dans les entraînements. Et vous allez entraîner en vitesse. Et en dressage. Une fois que vous avez entraîné. A 100% ces deux compétences. Vous allez le spécialiser en western. Vous allez ensuite l'envoyer en cutting. Et uniquement en cutting. Vous allez l'envoyer jusqu'à ce que vous ayez récupéré tous les points de compétences. Mais faites attention. Faites très attention. A ne pas dépasser les 5 ans. Car il vous faudra changer de spécialisation. Donc si vous pouvez récupérer tous les points de compétences qu'il y a à récupérer en cutting. Ça serait très bien. Sinon. Vous vous arrêtez à 5 ans. Vous changez de spécialisation. Vous passez de western à classique. Et ensuite. Vous allez l'envoyer en CSO. Vous allez l'envoyer jusqu'à ce que vous ayez récupéré tous les points de compétences. Vous allez l'envoyer en galop. Pareil. Vous allez l'envoyer jusqu'à ce que vous ayez récupéré tous les points de compétences. Et ensuite. Vous allez l'envoyer en trop. Et vous allez faire la même que pour le CSO et le galop. Lorsque vous serez arrivé à ce moment-là. Vous allez basculer de nouveau en entraînement. Vous allez entraîner en saut et en galop. Une fois que vous avez entraîné à 100% ces deux compétences. Si jamais vous constatez que vous avez du mal à remporter des victoires. Vous pouvez l'envoyer en balade en plage. Donc vous allez diminuer le trop. Et vous allez augmenter la vitesse. Donc vous allez transférer les points de trop en vitesse. Une fois et seulement une fois que vous avez transféré tous les points de compétences. Vous allez le renvoyer en trop. Et uniquement en trop. Pour récupérer les dernières victoires qui vous manquent. Une fois que vous avez les 20 victoires. Vous allez l'envoyer en balade en montagne. Pour récupérer les derniers points de compétences qui vous manquent. Et si vous avez veillé à avoir les 10 ans. Vous avez normalement le blup 100. Du coup voilà pour ces deux fiches. Qui je pense que vous l'avez constaté se ressemblent pas mal. La deuxième est une pâle copie de la première. Juste dans la deuxième. Il vous faudra faire quelques actions en plus. Si jamais la première ne fonctionne pas. Elle est là pour vous permettre de pouvoir envoyer dans un plus large panel de compétition. Et ainsi augmenter les chances de victoire. Du coup on va tester la première fiche. Alors on va choisir un centre équestre avec une localisation forêt. On va pas souriner trop non plus. Je pense qu'on est pas trop mal pour celui là. On va le faire vieillir. Et on va ensuite, dès que c'est possible, envoyer jouer. Je vous le conseille fortement. Après vous n'êtes pas obligé. Du coup, ce que je fais généralement c'est que je l'envoie à peu près une demi-heure. Je dépense à peu près moins 5% d'énergie. Je le nourris. Je l'envoie jouer. Je fais tous les petits soins. Et s'il me reste de l'énergie, je la dépense. Comme ça. Ça devrait aller 19%. Ça va. Ça devrait aller. Mais évitez de descendre en dessous des 20% si vous pouvez. Du coup, je vais faire ça jusqu'à ce que les balades soient débloquées. Voilà. Il a un an et six mois. Les balades sont débloquées. Donc on va l'envoyer en forêt. Donc ce que je vous conseille généralement, c'est de dépenser à peu près moins 25% d'énergie. Le nourrir. Dépenser toute l'énergie. Faire les soins. Et s'il vous reste de l'énergie, vous pouvez la dépenser. C'est moins 16. Ça devrait aller. Bien évidemment, faire attention à l'heure. Une heure, ça devrait largement suffire. Voilà. Du coup, je vais faire ça jusqu'à ce que j'ai récupéré tous les points de compétence. Du coup, ça y est, j'ai tout récupéré. On va maintenant basculer en entraînement. Donc on va entraîner en vitesse et en dressage. Dressage n'est pas sa meilleure compétence. Mais vous allez quand même entraîner en dressage. Vous aurez besoin du dressage pour remporter des victoires. Donc très important, il faut entraîner en dressage. Donc là, je vais finir. Il me reste un petit peu d'énergie. Voilà. Je le fais vieillir. Et tout comme les balades, je dépense à peu près moins 25% d'énergie. Je le nourris. Je dépense toute l'énergie. Je fais les soins. Tous les soins. Et s'il me reste de l'énergie, je la dépense. Voilà. Donc je vais faire ça jusqu'à ce que j'ai entraîné à 100% ces deux compétences. Voilà, ça y est, j'ai entraîné à 100% la vitesse et le dressage. On va maintenant spécialiser en classique. On va équiper. Donc une étoile suffit largement. Trois étoiles si vous pouvez. Après, ce n'est pas obligé. Voilà. Donc, on en reste là. On ne met pas de bonus. On a déjà pas mal de petits bonus. Bonus entre équestres. En plus de ça, on est avec du 21100 et des poussières. Pour le potentiel génétique, clairement, pas la peine de se ruiner. Vous allez voir, ça va vite tomber. Du coup, on va envoyer en CSO dans un premier temps. Donc, ne vous embêtez pas pour le CSO. Envoyez au pif. Comme vous pouvez voir, le niveau de difficulté minimum est de 10%. Clairement, on ne va pas être dans les compétitions qui vont nous permettre de pouvoir remporter des victoires. Elles sont juste là pour nous permettre de pouvoir récupérer les points de compétence en saut. Mais aussi, augmenter la vitesse et le dressage qu'on aura après besoin pour le trop. Puisque c'est en trop et principalement en trop qu'on va se concentrer pour avoir les victoires. Donc, vous l'aurez compris. On enverra ensuite en galop, tout comme le CSO, c'est-à-dire au pif. Vous ne vous embêtez pas à sélectionner des compétitions en particulier ou autres. Vraiment, CSO, galop, vous envoyez au pif. Là, on est dans l'unique but de pouvoir récupérer les points de compétence qu'il y a à récupérer. Donc, je vais faire ça. Et ensuite, on se retrouvera lorsque j'enverrai en trop. Du coup, ça y est, j'ai tout récupéré en CSO et en galop. On va maintenant basculer en trop. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est là où on va remporter les victoires. Principalement, dans la grosse majorité, 90% des victoires. Si ce n'est pas 100%, vous l'aurez constaté, on est avec un minimum de 0% de difficulté pour les compétitions. C'est ce qui nous intéresse pour qu'on puisse remporter des victoires. Donc, on est avec un niveau de trop très bas par rapport au galop et au CSO où on avait un niveau de galop et de saut qui étaient hauts. Ce qui faisait que du coup, le niveau de difficulté était haut. Et pourquoi on n'allait pas se concentrer sur ces compétitions pour les victoires ? C'est la première compétence affichée juste ici qui détermine le niveau de difficulté des compétitions. Là, c'est le trop. Le trop est à un peu moins de 500 points de compétence. Ce qui nous permet d'avoir un niveau de difficulté de l'ordre de 0%. Ensuite, nous avons un niveau de vitesse et de dressage plutôt haut. C'est ce qui va nous aider pour pouvoir remporter des victoires très important. Première compétence, donc là, le trop bas impérativement pour avoir le niveau de difficulté le plus bas. Et les deux autres compétences qui sont affichées en dessous doivent être le plus haut possible. C'est pour cela que je vous ai envoyé en CSO et en galop pour que vous puissiez récupérer tous les points de compétence qu'il y a à récupérer pour que vous puissiez avoir un niveau de vitesse et de dressage le plus haut possible. Donc normalement, si on croise les doigts, on devrait pouvoir s'en sortir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais inscrire 0%, un minimum de participants pour que ça se court assez rapidement. C'est bon, j'ai envoyé jusqu'à ce que j'ai récupéré tous les points de compétence. Maintenant, on va laisser les compétitions se courir. On a déjà commencé à remporter une petite victoire. C'est pas mal. Donc pendant ce temps, on va envoyer en galop et en saut. Et ensuite, on se retrouvera juste après. Voilà, ça y est, j'ai fini d'entraîner. Pour le moment, pas beaucoup de compétitions qui ont été courues. J'en ai perdu une quand même. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire les balades en plage pour s'assurer à 100% les prochaines victoires, puisqu'on va renvoyer en trop. Du coup, pour les balades en plage, on va améliorer la vitesse, on va diminuer le trop. Et tout comme les balades, les entraînements, vous connaissez à peu près l'optimisation de l'énergie et du temps maintenant. Voilà, ça y est, on a transféré tous les points de compétence que l'on pouvait transférer. Du coup, on va renvoyer en trop et on est redescendu à un niveau de difficulté de l'ordre de 0%. On n'était pas trop monté, je crois que c'était 3-4%, mais ça commençait déjà à être un petit peu trop élevé pour pouvoir avoir 100% de chance de gagner les victoires. Donc très important, si vous avez et vous rencontrez des difficultés, faites les balades en plage. Ce n'est pas forcément obligatoire, mais je vous le conseille tout de même si vous rencontrez des difficultés. Du coup, je vais inscrire encore un petit peu et après, je vais laisser les compétitions se courir et on se retrouvera juste après. Et ça y est, on a les 20 victoires. C'est parfait, c'est nickel. Il a 9 ans et 4 mois, j'ai réinscrit un petit peu parce que j'ai un petit peu galéré pour les premières victoires. Elles se sont fait écraser. Donc il a fallu que je réinscrive et puis c'est venu. C'est venu, il en restait 4 ou 5, il me semble. Donc le reste est venu, il ne nous reste plus qu'à envoyer en montagne, si je ne dis pas de bêtises. Alors attendez, hop. Oui, c'est ça, c'est exact. Du coup, je m'en occupe et on se retrouve juste après. Et ça y est, j'ai tout récupéré en balade. Il a 11 ans et 6 mois, le blup 100, c'est parfait, c'est nickel. Bon, il a 11 ans et 6 mois, c'est un petit peu plus vieux que les autres que je vous ai montrés. Mais je l'ai réinscrit en compétition. Donc forcément, ça l'a fait un petit peu vieillir. Sans oublier que j'ai fait les tests sur plusieurs jours avec certains. Donc ils ont été désinscrits de leur centre équestre et je les ai réinscrits pour pouvoir les finir. Et du coup, je les ai réinscrits en localisation montagne, ce qui m'a permis de pouvoir bluper et d'entraîner en montagne plus rapidement. Donc ceci explique cela. Mais 11 ans et 6 mois, c'est très bien. Surtout au vu de toutes les actions qu'on a fait, c'est normal. Et ça reste très raisonnable. Du coup, voilà pour cette première fiche de blup, nous allons passer à la deuxième. Du coup, on va maintenant passer au test de la deuxième fiche. On inscrit dans un premier temps dans un bon centre équestre avec une localisation forêt. On va prendre celui-ci. Voilà, c'est parfait. On ne se ruine pas trop non plus. Pas besoin d'inscrire pendant 107 ans. On fait les soins et ce que je fais généralement, c'est que je l'envoie jouer. Bien évidemment, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé, mais je vous le conseille tout de même sur cette race en tout cas. Du coup, ce que je fais généralement, je l'envoie pendant une demi-heure. Je dépense à peu près moins 5% d'énergie. Je le nourris. Je dépense toute l'énergie. Je fais les soins. Et s'il me reste de l'énergie, je la dépense. Voilà. Et attention, ne pas descendre trop en dessous des 20%, 19%, ça devrait aller. Ça devrait aller, ça ne va pas trop le mettre dans le mal, mais faites attention tout de même. Du coup, je vais faire ça jusqu'à ce que les balades soient débloquées. Ça y est, les balades sont débloquées. On va l'envoyer en balade en forêt. Je dépense à peu près moins 25% d'énergie. Je récupère en le nourrissant. Je dépense toute l'énergie. Je fais les soins. Et s'il me reste de l'énergie, je la dépense. Bien évidemment, faire attention au temps. Il ne me reste qu'une heure. Voilà, nickel. Donc, je vais faire ça jusqu'à ce que j'ai récupéré tous les points de compétence. Voilà, ça y est, j'ai récupéré tout ce qu'il y avait à récupérer en forêt. On va maintenant basculer en entraînement. On va entraîner en vitesse et en dressage. Donc, on va entraîner à 100% ces deux compétences. Pour cela, dans un premier temps, je vais dépenser toute l'énergie. Il me reste, on va faire les soins et vous allez vite le comprendre. On va faire comme les balades. On va dépenser toute l'énergie. On va dépenser à peu près moins 25% d'énergie. On va récupérer en le nourrissant. On va dépenser toute l'énergie. On va faire les soins, tous les soins. Et s'il reste de l'énergie, on la dépense. Voilà. Donc, je vais faire ça jusqu'à ce que j'ai entraîné à 100% ces deux compétences. Ça y est, j'ai fini. J'ai entraîné à 100% la vitesse et le dressage. On va maintenant spécialiser en classique. Donc, une étoile suffit largement. Trois étoiles si vous pouvez. Une étoile pour le reste. Voilà. Oups. Autant pour moi. Je me suis trompée. Spécialisation Western. Faites bien attention. Western pour le début. Je me suis trompée. J'étais en train de démarrer comme pour la première fiche. Mais non. Western. Donc, on démarre. Spécialisation Western. C'est le bris de trois étoiles. Tapis, un, etc. Il n'y a rien qui change après au niveau de l'équipement. On n'ajoute aucun bonus. On est avec un potentiel génétique de 21 100 et des poussières. Donc, il ne sert à rien de lui mettre de gros équipements ou plein de bonus. On devrait pouvoir s'en sortir. Du coup, nous allons l'envoyer en cutting. Donc. Ce que vous allez faire. Vous allez sélectionner les compétitions avec le niveau de difficulté le plus bas. Et là où il y a un minimum de participants. Vous allez faire ça jusqu'à ce que vous ayez récupéré tous les points de compétence. Essayez de récupérer tous les points de compétence. Mais faites attention à ne pas dépasser les 5 ans. Changez la spécialisation. Donc, il faudra passer de Western en Classique. Mais après 5 ans, ça ne sera plus possible. Donc, 5 ans, dernier délai pour changer la spécialisation. Sinon, vous allez vous coincer. Voilà, ça y est. J'ai récupéré tous les points de compétence. Il a 4 ans et 2 mois. Normalement, si vous gérez bien, vous devriez avoir récupéré tous les points de compétence qu'il y a à récupérer en cutting avant les 5 ans. Normalement. Mais faites attention quand même. Donc, on va changer de spécialisation. Du coup, on valide. Voilà, nickel. Les compétitions commencent à se courir. On va voir les résultats, je pense, assez rapidement. Mais pendant ce temps-là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va envoyer en CSO et en galop. On va envoyer en auto si vous êtes VIP. Sinon, vous ne vous embêtez pas. Vous envoyez au pif. Vous ne faites pas comme le cutting où on va sélectionner le niveau de difficulté le plus bas avec un minimum de participants. Là, vous envoyez au pif. Le seul unique but d'envoyer en CSO et en galop, c'est de récupérer les points qu'il y a à récupérer. Donc là, c'est le saut et le galop qui sont très importants pour que vous puissiez avoir le bleu psan. Voilà, j'ai tout récupéré en galop et en CSO. Maintenant, on va basculer en trop. C'est là où on va se concentrer pour remporter des victoires. Donc, comme vous pouvez le voir, on est avec un niveau de difficulté aux alentours de 0%. C'est très bas. Donc, comme pour le cutting, c'est la première compétence qui détermine le niveau de difficulté des compétences. En cutting, notre niveau d'endurance était très bas. Du coup, on avait démarré avec un niveau de difficulté bas. Je ne vous ai pas montré, mais on est monté assez rapidement. Et plus on monte en niveau de difficulté, et moins on a de chances de remporter des victoires. C'est dans les compétitions en trop où on va gagner le plus de compétitions. Il arrive des fois de rencontrer des difficultés ou d'avoir des gros concurrents. Donc, pour pallier à ça, je vous ai conseillé d'envoyer un petit peu en cutting avant. En plus de ça, en envoyant en cutting, en CSO et en galop, on augmente la vitesse et le dressage, qui sont deux compétences qui vont être très importantes pour pouvoir remporter des victoires en trop. Puisque, vu qu'on aura un niveau de difficulté bas, mais un niveau de vitesse et de dressage élevé, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir remporter les victoires en trop. Du coup, sans plus attendre, nous allons envoyer en compétition. Donc, on va sélectionner le niveau de difficulté le plus bas, et là où il y a un minimum de participants. Et je vais faire ça jusqu'à ce que j'ai récupéré tous les points de compétence qu'il y a à récupérer en trop. Voilà, ça y est, j'ai fini de récupérer tous les points de compétence. Pendant que les compétitions se courent, nous allons poursuivre dans les entraînements. Nous allons entraîner en galop et en saut. On va entraîner à 100% ces deux compétences. Voilà, ça y est, j'ai fini d'entraîner. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est continuer d'attendre que les compétitions se courent et que les victoires tombent. Mais, si jamais ça peut arriver, vous constatez que vous rencontrez des difficultés, je vous conseille d'envoyer en balade en plage, ce qui va être très important. Donc, pour ces petites balades en plage, vous allez améliorer la vitesse et vous allez diminuer le trop. C'est parfait, c'est le premier truc sélectionné. Donc, comme pour les balades, les entraînements, vous allez faire à peu près moins 25% d'énergie, récupérer, etc. Et vous allez faire ça jusqu'à ce que vous ayez transféré tous les points de compétence. Ça y est, j'ai transféré tous les points de compétence. Maintenant, je vais renvoyer en trop. Et ensuite, on va se retrouver juste après, une fois que j'aurai les victoires. Et ça y est, on a les 20 victoires. C'est nickel. Il a 10 ans tout pile, j'ai renvoyé un petit peu. J'ai renvoyé pour insister parce qu'on s'est fait un tout petit peu écraser. On s'est fait un peu écraser, mais il a fini par remporter des 20 victoires. C'est nickel. Il ne nous reste plus qu'à l'envoyer en montagne, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Bon, ben écoutez, je le fais. Et ça y est, j'ai tout récupéré en montagne. Il a 12 ans. 12 ans, bon, ce n'est pas trop mal. Un petit peu plus vieux que les autres avec qui j'ai testé cette fiche de bleu. Mais comme j'ai dû réinscrire un petit peu, c'est normal, c'est logique. Mais ça va, 12 ans, ça va. Ça reste correct. Voilà pour ces deux Camargue. Comme vous avez pu le constater, on s'en est pas trop mal sorti. Bien évidemment, il y a des races qui sont plus faciles à bleuper que celle-là. Mais je vous le dis, je vous le redis, elle est loin d'être la plus dure. Ça reste une race qui est plutôt abordable pour toute personne qui souhaite bleuper. Du coup, je vous ai tout dit. Je vous ai tout donné en astuce. Je n'ai rien de plus à ajouter. On a fait le tour. Vous avez eu la fiche. On a fait les tests ensemble. Eh bien écoutez, c'est la fin de cette fiche de bleu. J'espère en tout cas que ça vous sera utile. Et que vous ne rencontrerez pas trop de difficultés. Du coup, sur ce, je vous dis à la prochaine pour de prochaines fiches de bleu. Allez, des bisous, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada